bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making dans le tutoriel d'aujourd'hui on va découvrir vibro donc c'est un synthétiseur à table d'ondes fait par love one consulting donc c'est un bon petit synthé là on se retrouve sur le shop de raison où en ce moment il est à 15 euros donc c'est un synthétiseur et son prix normal est normalement de 55 mais là il ya les promotions noël donc il est à 15 euros c'est un synthétiseur qui est vraiment pas mal on a la possibilité de jouer avec quatre oscillateurs on a pas mal d'effets pas mal de choses à l'intérieur on va aller voir tout ça dans les zones comme ça ça vous donnera un petit aperçu des possibilités du logiciel donc là j'ai chargé une instance de vibro qui est complètement vierge voilà donc quand on prend l'interface on va faire un tour du propriétaire ici on va avoir l'onglet pour pouvoir naviguer dans les patchs hop la vibro web synthétiseur voilà on va avoir différents dossiers avec les patchs à l'intérieur il ya des combinateurs il ya un peu tout et donc après il y aura juste à tester l'intégralité de la banque de son ça je vais vous laisser faire parce qu'il y en a quand même un sacré paquet mais au niveau fonctionnement c'est un synthétiseur qui est assez intuitif alors comment ça marche on va avoir différents onglets en haut de la fenêtre et là par exemple je suis sur l'oscillateur et comme vous pouvez voir on a quatre oscillateurs sur chaque page on a un petit onglet help pour donner des conseils après tout est en anglais donc là ce que je vais faire je vais éteindre les trois autres oscillateurs comme ça on va se construire un petit son ensuite on va avoir une page un onglet pour la modulation avec trois pages dedans donc là ça va nous permettre d'assigner différentes modulations sur pas mal d'éléments du synthétiseur si on retourne le rack donc on a le note gate pour pouvoir le brancher à un séquenceur type matrix et compagnie et quelques et quatre entrées pour faire de la modulation puisque quand on regarde ici au niveau des sources de modulation on peut avoir les CV input 1 2 3 et 4 donc 1 2 3 et 4 voilà hop et ça on en a trois pages ensuite on va avoir la page avec les et les faux et les voix donc pareil deux onglets faut cliquer dessus quand on clique sur le petit carré type ici on va choisir le style de forme d'onde on va vouloir pour faire pour choisir la forme d'onde qui va nous permettre de faire de la modulation juste à côté on va avoir les effets avec les filtres délais chorus reverb donc on a quatre effets plus deux filtres donc la délais chorus reverb et notre filtre 1 filtre 2 et là on a mutator qui va nous permettre de transformer un peu la forme d'onde qu'on va créer alors en ce qui concerne la forme d'onde on va avoir si on clique sur l'onglet custom ici directement on va avoir différents types de de waves qui sont déjà pré programmés mais rien ne nous empêche en appuyant sur edit de créer notre propre son ici donc là si je fais ok voilà mais si je retourne dans custom et que je prends par exemple gustave nouvelle à hop ça nous change la forme donc après donc là voilà admettons on choisit ça si on veut apporter un petit peu de modulation je vais mettre en marche par exemple le lfo1 je vais ouvrir le amont et là la destination je vais lui dire par exemple d'agir sur le panel donc maintenant faut que j'aille sur mon lfo comme vous pouvez voir ça joue déjà on peut l'accentuer ici en augmentant la vitesse du lfo et en augmentant le amont ça va nous permettre d'accentuer l'effet de panning sur le droite gauche après rien ne m'empêche hop je retourne dans modulation de rester par exemple sur mon lfo1 et je vais lui dire d'agir sur le filtre 1 par exemple sur le cutoff du filtre 1 ok j'ouvre mon amont qui peut être soit en positif soit en négatif je vais sur mon filtre je vais sur mon filtre et les faux effect voilà filtre je le mets en marche si j'éteins le filtre là on peut choisir le type de filtre low pass, band pass ou high pass après on a les paramètres d'attaque, decay, sustain, release pour chacun des filtres et la possibilité de choisir de les faire travailler soit en série soit en parallèle donc c'est vraiment un bon petit synthé avec pas mal de possibilités ensuite qu'est ce qu'on pourrait se faire ? on retourne dans les effets on va se rajouter un petit délai donc là pareil je le mets sur on on peut définir si on veut un délai mono ou un délai stéréo après on a les paramètres de step et feedback on peut lui rajouter du chorus hop de la reverb donc c'est vraiment un petit synthé qui est pas mal maintenant on va se faire quand même quelques petits patchs histoire de voir donc là l'attaque est assez longue je vais réduire l'attaque donc c'est vraiment un petit son là-haut donc c'est vraiment un petit son là-haut donc après il y a tout c'est de la table d'onde hop un petit combinateur partout après ça hop un petit inspiré ok donc donc c'est vraiment un synthétiseur qui est relativement facile à utiliser après ici on va avoir le mode mono ou poly. Et enfin on va pouvoir jouer sur le legato et on a notre bouton de volume ici. Donc c'est vraiment un bon petit synthé qui peut faire des choses vraiment pas mal. Et d'ailleurs pour illustrer mon propos et pour terminer cette petite présentation je vous ai préparé un petit morceau donc c'est juste une petite boucle qui est pas mal que j'ai fait tout à l'heure. Hop. Je vais prendre ça, je peux le fermer. Alors pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait, rien de bien compliqué, j'ai pris un vibro sur lequel j'ai rajouté un petit effet sphère quad. Donc là c'est un petit multi-effet qui fait flanger, phaseur, chorus avec un petit step-séquenceur. Une petite batterie qui vient de la banque RX 950 donc qui marche avec le rack extension RX 950. J'ai rajouté un autre vibro qui va me sortir une basse fuse et un autre vibro qui va me rajouter un autre petit son. Donc au niveau des sonorités, ça va donner ça en ce qui concerne les différents vibros. Donc si je me mets sur celui-ci, voilà, au niveau des drums, voilà, après si je me mets sur mon premier, je vais aller défaire l'effet. Hop, je vais mettre mon effet en bypass. Et donc si on écoute ce que ça donne, donc avec la première piste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là, comme vous l'aurez remarqué, sur la première piste, d'un côté, j'ai des accords. Et de l'autre côté, j'ai une petite mélodie. Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez voir, juste avec trois modules vibro, on peut déjà faire un truc qui sonne pas mal. Donc voilà pour ce petit synthétiseur à table d'onde, le Vibro Wave Table de chez Lover. Voine Consulting AB, un excellent petit synthé qui est au prix de 15 euros, là, pendant les fêtes de Noël. Normalement, son prix est de 55 euros. Il y a largement de quoi faire avec. Une excellente sonorité. Donc, profitez de la promotion. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Si vous vous abonnez, n'hésitez pas à sélectionner la petite cloche bleue afin d'avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Bien sûr, venez nous rejoindre sur le Discord Music. Le lien se trouve dans la description. Pensez à récupérer vos banques de son. Les liens, pareil, sont dans la description sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut !